La paix soit sur vous Pour cela nous allons évoquer une péripétie qui s'est passée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam Les hypocrites ont lancé une nouvelle dans toute la ville de Médine Qui était le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait divorcé toutes ses femmes Lorsque Omar, le compagnon et le chef des croyants a entendu cette nouvelle Il alla vérifier cette information auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la mosquée Il demanda au prophète d'Allah As-tu répudié tes femmes ? Il dit non Il se leva près de la porte de la mosquée Il cria et il annonça aux fidèles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas répudié ses femmes N'avait pas divorcé ses femmes Donc il y a un verset qui fut descendu à cause de cette péripétie Qui est dans le surat Nisa verset 83 Quand il leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante Ils sont presse de la diffuser Alors qu'ils auraient dû avant tout en référer aux prophètes et à leurs responsables Qui sont seuls à même de connaître la portée et d'en apprécier la véracité C'est-à-dire que le verset il donne des conseils et il exhorte la communauté musulmane Quand il y a une nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise On se doit de la référer aux personnes concernées Donc personnes à qui elles touchent Pour avoir un jugement et en tirer des conclusions saines et justes Donc les mots, les jugements, chaque chose qu'on dit aujourd'hui Il a sa portée et il a sa conséquence Qu'elles soient par le biais de Twitter, des réseaux sociaux, messages, conférences, prêches Chaque personne, derrière un oratoire ou que ce soit un orateur Il doit faire attention à chaque mot qu'il utilise A chaque phrase qui sort de sa bouche Car elle a sa conséquence Peut-être qu'elle n'a pas sa conséquence immédiatement dans son entourage Mais peut-être dix ans après, ou cinq ans après Ou même très prochainement Il s'avère que c'est une fausse information Donc les rumeurs Ce sont des informations Qui sont données par des personnes malhonnêtes Et des personnes méchantes Des personnes jalouses Elles veulent toucher des personnes dans leur intimité Dans leur dignité Dans leur personne Et aussi C'est une manière De rabaisser les gens Et le croyant Et la croyante Ne doivent pas tomber dans ce piège Et ne doivent pas tomber Ne doivent pas diffuser ce genre d'informations Sans vérifier La véracité Donc Il y a un verset coranique O Allah Azza wa Jali dit Dans le sens du verset O vous qui avez cru Si un pervers Vous apporte Une information C'est à dire Vérifier La véracité De cette information Avant que vous disiez quelque chose Sur des innocents Juste en rapportant Juste en faisant du colportage Que vous allez Vous allez Vous allez avoir un regret Il y aura un châtiment douloureux Après la mort Donc mes très chers frères Les mots Et les phrases Et chaque chose qu'on dit On a notre liberté Mais du moment qu'elle se limite A pas offenser les autres Il n'y a pas à nuire aux autres Donc nous La philosophie musulmane C'est que Avant de montrer du doigt les autres Il faut regarder ses défauts On doit faire un constat Avec nous-mêmes Est-ce que nous-mêmes Nous sommes Pus Nous-mêmes Nous avons un cœur pur Nous-mêmes Nous sommes très proches De notre divin Dans notre cheminement Vers Allah Est-ce qu'il est Est-ce qu'il est C'est à dire On a pris le chemin On est sur la bonne route Est-ce qu'on est à la bonne allure Est-ce qu'on fait nos bonnes choses C'est à dire Chacun se pose des questions Est-ce que ma prière Elle est convenable Elle est acceptée Est-ce que mon aumône Est-ce que ma façon d'être Au milieu de ma société Je ne suis pas Je n'ai pas offensé les autres Offensé mes voisins Ma famille C'est à dire Chacun se fait un constat Avec soi-même Et les autres Il faut avoir une bonne pensée Envers eux Une bonne opinion Chaque personne est innocent Du moment qu'il n'y a pas la preuve Qui prouve Que lui Il est malhonnête Ou malsain Donc Aujourd'hui On est en train de vivre Une pandémie Qui touche toutes les sociétés Aujourd'hui On entend des rumeurs De la désinformation Je demande à notre communauté D'être des musulmans Éveillés et raisonnables Et je leur demande D'être conscients Dans nos prises de position Il faut qu'on soit D'une prise de position Consciente Et réfléchie Parce que nous Aujourd'hui Tout le monde est touché Par le Covid Il y a des gens Bien aimés à nous Qui sont décédés Aujourd'hui Par le Covid Il y a des gens Qui sont malades Par le Covid Donc J'invite ma communauté A préserver les gestes barrières A respecter les restrictions Et pendant ces périodes de fêtes De garder les distances Et de respecter Ce que Le système Médical Nous demande de faire Pour Qu'on préserve la vie humaine Et on préserve Nos frères et soeurs Inch'Allah On demande à Allah Ta'ala Qu'il y ait ce fléau Et qu'il nous protège tous